Bonjour à tous, je vais essayer de vous raconter, de vous dire quelques mots sur le passé, le spectacle que je présenterai la saison prochaine à partir du texte de Léonid Andreev. C'est un spectacle dont il m'est assez difficile de parler, d'abord parce qu'il est en ce moment en répétition, mais aussi parce que la naissance de ce projet n'est pas, pour moi, liée, comme d'habitude, à immédiatement la découverte d'un auteur, même si elle l'est devenue, mais à toute une série de raisons, de fils, de connexions très très intérieures, assez peu explicables pour certaines d'entre elles, qui me sont apparues au cours des dernières années et qui ont abouti à la création de ce spectacle. L'une d'elles, peut-être, c'est qu'il y a deux ans, pendant qu'on répétait le spectacle sur Don de Lilo, j'ai eu une sorte d'image en répétition qui n'avait rien à voir avec ce que je voyais, de personnages en costume, disons, tchékoviens, de la fin du 19e, du début du 20e siècle en Russie, attendant la fin des temps ou la fin du monde. On sait très bien que chez Tchékov, ou chez les auteurs de son moment et de son siècle, la question de la fin, disons, de leur monde, en termes, disons, politiques, hiérarchiques, s'est toujours posée et au cœur des textes. Là, il se trouve qu'elle s'est posée, disons, pour moi, de manière presque plus concrète, c'est-à-dire qu'elle était en rapport avec ce qu'on imagine de notre fin des temps, c'est-à-dire l'anéantissement de la planète, la disparition de l'espèce humaine, ou des questions de ce genre. C'était une sorte d'image un peu absurde, ce genre d'images qui peuvent arriver quand on est en répétition, et qu'elle est restée en moi. L'idée, peut-être aussi, que pouvaient se lier deux disparitions, la disparition de l'espèce humaine, et en même temps la disparition d'une forme de théâtre académique, la disparition d'une façon de faire du théâtre, celle de la représentation, disons, la plus classique des 19e et 20e siècles. Par ailleurs, dans le même temps, je menais une conversation avec Pascal Rambert pour une correspondance qu'on a composée tous les deux, et pendant cette conversation, je me suis rendu compte de deux choses. La première, c'était que je décelais toujours une forme, disons, de note un tout petit peu fausse, si j'ose dire, dans les discours, disons, convenus de mes collègues metteurs en scène sur le fait de monter des classiques, c'est-à-dire que les classiques étaient, au fond, simplement ce qui nous parlerait le plus de nous au présent. Alors, cette idée n'est pas complètement fausse, on sait très bien qu'évidemment, Shakespeare étant le plus grand dramaturge de tous les temps, par exemple, ou Chekhov, ou Racine, nous parle de la nature humaine et nous parle de nous. Mais je me suis dit que personne, je ne mettais jamais en avant la possibilité que ces auteurs puissent aussi, ou disons, du moins le fait de monter des textes du passé, puissent aussi être liées au fait de travailler sur des choses qui n'existent plus, qui sont perdues. Le fait de travailler avec des costumes sur des gens qui ne s'habillaient pas comme nous, d'entendre des musiques qui n'étaient pas les nôtres, d'entendre des langues, parfois, qui n'existent plus dans notre temps, de voir même, parfois, des façons d'envisager l'existence ou les rapports humains qui ont en partie disparu. Et que cette espèce d'archéologie, au fond, elle pouvait être évidemment liée à des questions de patrimoine, ce qui intéresse au fond peu les gens qui font un métier de théâtre d'art, si j'ose dire, mais elles peuvent aussi être liées à quelque chose qui peut être absolument déchirant, qui est une forme de sentiment de disparition, de perte, de nostalgie, si on va appeler ça comme ça. L'idée est que le théâtre peut faire revivre des choses qui n'existent plus et qui ont disparu. Et puis, voilà, j'étais là en train de me dire « Qu'est-ce que je vais faire de ça ? » Et puis, je suis allé voir l'immense traducteur André Markovitch qui m'a dit « J'ai quelqu'un pour vous. » Alors, je me suis dit « Qu'est-ce qu'il va me raconter ? » Et il m'a donné les textes de Léonid Andreev. Il m'a dit « Lisez ça, ça va vous plaire. » Et puis, j'ai lu tout, tout ce que je pouvais trouver, en tout cas, les nouvelles, des pièces de théâtre, disons, plus classiques, disons tchékoviennes dans leur format, des pièces de théâtre qu'on dit symbolistes, qui peuvent se rapprocher un tout petit peu de ce que Metterling a pu faire ailleurs, c'est-à-dire des pièces qui présentent des personnages qui sont davantage des allégories de grands moments de la vie ou de l'existence. Et puis, tout un ensemble de matériaux comme ça, quasiment jamais exploités, parce que nonobstant peut-être la version que Laurent Terzieff a donnée de la pensée, qui est un des textes d'Andreev, personne ou quasiment personne ne montre jamais Andreev. Là, en vous parlant, je me rends compte que j'ai déjà épuisé mon temps de parole. Bon, ça va être un spectacle un peu trop long, ce qui est généralement le cas de mes spectacles. Ça va être sur un auteur que je trouve absolument immense, qui me déchire le cœur, qui s'appelle Léonide Andreev, avec une troupe d'acteurs extraordinaire. Et ça va s'appeler Le Passé, parce que ça va parler de tout ce qui est perdu.